Salut à tous ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo top 10 de mes palettes pour l'été. Donc je vais vous présenter, enfin pas top 10 de mes palettes, mais des palettes qui sont sorties assez récemment et que je trouve qu'ils vont parfaitement avec l'été. C'est des palettes récentes que j'ai mis dans cette catégorie. Je vais pas mettre top 10, top 9, enfin voilà, avec le top le meilleur. J'ai pas mis de classement particulier, juste une catégorie où je trouve que les dernières palettes qui sont sorties vont parfaitement avec l'été. Il y en a qui sont sorties récemment, il y en a d'autres qui sont sorties pas récemment. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je vous avais fait l'automne, top 10 des palettes de l'automne qui étaient aussi sorties récemment. Et pareil pour le printemps, donc je me suis dit que j'allais faire pareil pour l'été. Autant continuer sur cette longueur d'onde. Du coup, la première palette que j'ai mis dans cette collection, enfin dans cette catégorie des top 10 parfaits pour l'été, c'est la collection Makeup Revolution X Coca-Cola. Et je trouvais que vous avez la grande et vous avez aussi la palette de 9 fards à paupières. Donc vous en avez une qui a à l'intérieur pas mal de fards à paupières. 18 si je me trompe pas et 9 pour la petite. Donc j'aime bien, ils font un peu comme Beauty Bay. Beauty Bay, ils sortent une grande, une moyenne et une petite et je trouve ça pas mal quand tu veux pas forcément la grande. Et en plus, on voit très bien que dans la grande et dans la petite, il n'y a pas les mêmes couleurs. Donc je trouve ça pas mal. Et j'ai l'impression que c'est une palette 100% pailletée. Enfin, il n'y a pas de matte. Et je trouve les couleurs, je ne sais pas. Genre, je trouve qu'elle va bien pour la saison de l'été. Genre, ça fait plein de paillettes, plein de lumineux. Je trouve que ça colle bien. Elle sort au bon moment, elle est sortie il y a très peu de temps. Et je trouve que, genre, elle colle parfaitement. Vous avez des couleurs neutres avec des orangés. En fait, il y a une partie qui fait un peu neutre, on va dire. La petite palette de Neuf heures à beurre, elle ne fait pas du tout neutre. Elle fait bien colorée, mais je trouve qu'il y a la partie de la palette qui est à droite, je trouve qu'elle fait un peu neutre. Avec des noirs, un petit peu d'orange, un petit peu de rose. Et l'autre, vous avez un bleu, vous avez un violet, vous avez un jaune. Enfin, je trouve... Enfin, la palette, elle fait neutre et colorée en même temps. C'est pour ça que je trouve... Pour moi, l'été, il faut de la couleur et un petit peu nude quand même, mais du nude chaud. Plutôt chaud. Je suis plus chaud. Je suis tout le temps en nude chaud, en fait. Mais je préfère plus l'été du nude chaud. Je ne me verrais pas trop mettre du nude froid l'été. Donc, voilà comment j'ai mis, en fait, les palettes dans cette catégorie. Donc, pour moi, la première, c'est la palette de Makeup Revolution et X Coca-Cola. Je ne vais pas parler de la collection d'un tir. On se concentre juste sur les palettes. Ensuite, la deuxième que j'ai mis, mais elle, c'est toujours dans Makeup Revolution. Attendez, je regarde si j'ai mis d'autres palettes Makeup Revolution. Non. Toujours de chez Makeup Revolution. C'est... Là, c'est la palette. Vous avez aussi deux palettes. X. Ah, mais c'est que des X. X. Love Island. Et là, je trouve que la palette, elle est nude et colorée en même temps. Encore. Mais là, vous n'avez pas que des irisés. En plus, c'est sur le table de la plage. Je pense qu'ils l'ont sortie. Parce qu'on voit l'eau, la piscine, le sable. Pour avoir mis en avant la collection. Mais je trouve qu'elle est réussie. Donc, je crois que celle-ci, elle est déjà sortie. Enfin, en fait, toutes les palettes ont déjà sorti. Je suis complètement idiote. Donc, c'est une collaboration avec Love Island. Et à l'intérieur, vous avez trois palettes. Vous en avez une 100% nude. Pour moi, elle ne match pas. Vous avez une autre petite avec huit fards à paupières. De rose, orange et jaune. Ça match. Et la grande palette, je trouve qu'elle est super belle. Alors, je ne sais pas si je vais l'acheter. Je ne pense pas. Mais la palette est vraiment super belle. Vous avez du nude. Vous avez du bleu. Du rose. N'hésitez pas à me dire si vous allez acheter cette palette. En fait, cette palette me plaît. Mais je ne sais pas si je vais l'acheter. Voilà. C'est ça mon problème. Je ne sais pas du tout si je vais l'acheter. Mais je trouve que la palette, elle est bien. En fait, leur collection, même en entière. On n'est pas là pour parler de la collection. Mais la collection en entière, elle matche bien avec l'été. La palette, je trouve en fait, elle est bien mise en avant aussi avec les postes. Donc, comme là, vous pouvez voir, il y a la plage, etc. Enfin, la piscine, pardon. Je trouve qu'elle a été super bien mise en avant. En plus, elle a sorti des parfums. Je ne savais même pas que Makeup Revolution sortait des parfums. Enfin, bref, je ne sais pas quoi dire de plus. À part que je trouve que ça match super bien. En plus, dès qu'il y a un petit bleu turquoise couleur été, je trouve que ça match. Mais là, vous avez du nude principalement et vous avez quelques touches de coloré. Et c'est ce qui vient ramener le fun et qui vient ramener un peu la palette style un peu été. Donc, je trouve que cette palette va super bien dans le thème top 10 des palettes. Pour l'été, après, la nude froid, la petite palette de 8 fards à paupières nude froid, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle a à faire là. Vraiment. Pour moi, après, c'est peut-être, genre, vu qu'ils ont sorti une petite palette de coloré, sortir une petite palette de nude, mais de nude froid. Donc, je ne trouve pas que ça va forcément dans le thème de l'été. Donc, en fait, cette palette, elle a peut-être à voir quelque chose avec la collection. Mais je ne trouve pas qu'elle va bien pour les palettes de l'été. Enfin, ça aurait été une nude de chaud, de marron chaud, un petit fard orange et rouge. Non, ça aurait été parfait. Mais là, en plus, je trouve qu'elle ne s'intègre pas bien dans la collection. Enfin, on voit la petite et on voit la grande. Je trouve que ça match bien. Ils n'ont pas repris les mêmes couleurs, donc ça, c'est bien. Mais je n'aime pas. La petite, je n'aime pas. Donc, je ne trouve pas qu'elle aille à rapport avec la collection. Ensuite, une autre collection qui est sortie. Donc, ça, c'est pour la Pride. C'est la palette Beauty Bay, la Bright 2.0, si je ne me trompe pas. Et normalement, ça devait être la vidéo d'aujourd'hui. Mais mon colis est bloqué. Ça fait une semaine que mon colis est bloqué. Toujours. Mon colis, il est toujours bloqué une semaine. En ce moment, dès que je commence sur Beauty Bay, mon colis est bloqué une semaine. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça va être livré super vite. Avant, c'était livré super vite. Et là, depuis début janvier, mon colis reste toujours bloqué à la douane. Pendant une semaine. C'est horrible. Enfin, après, on n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup, cette palette. Donc, ils ont repris le même système de la Bright. Alors, attendez, je l'ai. Alors, moi, je n'ai pas la Bright des palettes mat. Des fards mat et des fards irisés. Moi, j'ai la Bright mat. Donc, c'est-à-dire que c'est des... Hop ! Une palette 100% mat. Mais le système de la Bright normal, c'est d'avoir... Au fait, elle est reprise comme ça. Mais vous avez à des endroits quelques fards irisés. Et du coup, là, ils sont sortis sur le même thème. Mais en fait, ils ont pris la Bright en la refusant sortir pour la Pride, si je ne me trompe pas. Et du coup, ils ont mis la deuxième édition en faisant le même système. Donc, c'est le même style de système. Mais j'ai l'impression qu'ils ont repris les mêmes couleurs. Donc, c'est vraiment trop bien. Mais je trouve que... Bon, là, vous n'avez pas beaucoup de nude. Mais je trouve qu'elle va super bien dans le thème coloré. Pour l'été, pour moi, l'été, c'est plein de make-up coloré. Voilà. Même s'il n'y a pas de saison pour sortir des make-up colorés. Bien qu'on s'entend. Je trouve que là, il faut envoyer du couleur, des couleurs, des couleurs. Et là, des couleurs bien peps, bien néon. Je trouve que ça m'a du bien. Et cette palette, je suis trop pressée de la recevoir. Je suis trop pressée de la tester. Mais elle est vraiment trop belle. Et il n'y a pas énormément d'irisés. Il n'y a pas d'irisés très clairs. Je viens de remarquer ça en vous expliquant la palette. Mais je suis pressée de la tester. Et puis, je trouve qu'elle matche parfaitement. Il y a le petit néon vert. Genre, on peut faire des beaux maquillages et plein de couleurs. Enfin, je suis trop pressée de la recevoir. Et elle est vraiment trop belle. Je vous disais qu'il fallait mettre plein de couleurs. Et là, plein de couleurs néon. Là, ça va être des couleurs un peu plus pastels. C'est la Pastel Palette de chez Natasha Denona. Donc, c'est une palette avec principalement des pastels. Et je trouve que même si ça fait un peu plus printemps, les couleurs pastels, je trouve qu'elle va quand même aussi bien pour l'été. Il y a deux palettes qui sont bien pour le printemps, mais qui vont aussi bien pour l'été. Les couleurs pastels, pour moi, c'est un peu plus le printemps. Et les couleurs bien néon, bien vif, plus l'été. Mais cette palette, je trouve, elle vient bien dans les deux parce qu'elle est vraiment 100% colorée. Là, vous n'avez même pas du nude, même pas une touche de nude. Vous ne pouvez pas faire du nude. Vous êtes obligés de faire du coloré avec cette palette. Mais je trouve qu'elle est vraiment... Elle va super bien dans les deux saisons, printemps, été. C'est pour ça que je ne sais plus si je l'ai aimé dans mon top 10 palette printemps, mais je la remets ici. Parce que pour moi, cette palette, elle est vraiment belle. Elle est réussite. Et je trouve que pour l'été, les couleurs matchent bien. Par contre, ce sera vraiment des couleurs, des maquillages assez clairs, pas très foncés. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'été. Puisque dans l'été, on ne cherche pas non plus à faire des smoky, des choses comme ça, des choses assez intenses, on va dire très foncées. C'est plus des choses plus claires, plus colorées. Voilà, je vais répéter le mot coloré, je ne sais pas combien de fois. Mais bon, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Ensuite, une palette... Alors, je ne sais pas quand elle sort. Je ne sais pas si c'est septembre ou si c'est juillet. Mais je vous en ai parlé récemment. C'est... Ah non, ce n'est pas celle-ci. Ah, mais celle-ci, elle est sortie. Non, je vous dis n'importe quoi. Celle-ci, je crois qu'elle est sortie. Oh bref, je ne m'en souviens plus. Tout fait, ils ont sorti trop de palettes en même temps. C'est la Too Faced Born This Way Sunset Strip Today. Strip A, pardon. Je ne sais pas si elle est sortie récemment ou si elle va sortir récemment. Je suis perdue dans les palettes Too Faced en ce moment. Mais là, c'est une palette de nude show. Donc, c'est la palette de nude nude par excellence. J'aurais pu mettre que des palettes colorées. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je change. Que je n'allais pas mettre que de décolorées. Sinon, pour les personnes qui mettent du nude, ils ne vont pas se retrouver dans cette vidéo. Je me suis dit, je vais quand même mettre un peu de nude pour vous... Pour vous parler du nude quand même. Parce qu'on ne va pas mettre que des couleurs en été. On peut mettre du nude. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis celle-ci. Parce qu'il y a vraiment des nudes chauds un peu plus intenses. Comparé, là, je suis passée du jour à la nuit avec la palette Natasha et celle-ci. Mais un peu plus intense. Mais il y a des couleurs vraiment chaudes. Donc, je trouve que ça matche bien aussi pour l'été. C'est pour ça que je l'ai mis le packaging de cette palette. Il fait aussi été. Avec les palmiers et tout ça. Mais je trouve que ça va bien. Vous avez des beaux irisés. Vous avez des irisés clairs. C'est foncé. Enfin, je trouve que cette palette, elle va bien plus pour l'été-automne que le printemps-été. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve que c'est un beau nude chaud. Et c'est une belle palette. Et ça peut faire des beaux maquillages pour cet été. Alors, je vais rester dans la palette Too Faced. Du coup, vu que j'en ai une deuxième. Ça va être... Alors, je vous en ai parlé dans la palette top 10. Ça, je le sais. C'est la Too Femme. Donc, ça, c'est que vous avez fait une vidéo. Je l'ai. Donc, voilà. Je vous la mets dans le petit i si vous voulez voir le tuto avec. C'est la palette Too Femme de chez Too Faced. Donc, je vous montre l'intérieur. Le packaging est trop beau. Avec plein de papillons. Comme ceci. Donc, là, vous avez énormément de nudes. Et quelques touches de coloré avec un petit pastel. C'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Parce que je trouve qu'il fait aussi bien printemps qu'été. Je crois que c'est ce que j'avais dit dans la vidéo. Je ne sais plus du tout. Mais avec le pastel, les couleurs. Enfin, je trouve que les irisés sont magnifiques de cette palette. La pigmentation est incroyable. Mais bon, moi, je ne suis pas... J'adore Too Faced. Donc, je ne sais pas si mon avis, il est tranché ou pas. Non, je ne sais plus le mot que je veux utiliser. Mais mon avis, il est sûr avec Too Faced. Je n'ai jamais été déçue de Too Faced. Donc, la pigmentation de cette palette, je vous la recommande fois mille. Elle est vraiment géniale. Donc, voilà. Un petit pastel. Le bleu pastel, il passe dans n'importe quel make-up. Je l'utilise pour aller maquiller. Des fois, je mets un coin interne avec ces deux fards-là. Le coin interne, un irisé. Il passe tout seul. Je le mets en fard en transition avec un petit fard irisé. Je le mets juste en ras de cils. Mais ce fard bleu pastel, il passe tout seul dans n'importe quel maquillage. Vraiment, je recommande cette palette. Vous avez du nude. Et vous pouvez en fait rajouter des touches de couleurs. Et puis, c'est bien. Enfin, je trouve ça super pour une palette où il y a très plus de fards à boîtier. Un petit peu moins pour l'automne et l'hiver. Avec les couleurs à boîtier pastel si on reste dans les catégories. Mais pour l'été, le printemps, incroyable cette palette. Je vous la recommande. C'était une palette Morphe. Donc, je vous en ai parlé dans ma vidéo nouveauté. Que je vous mettrai dans le petit scie encore une fois. C'est une palette de chez Morphe. Donc, avec le côté rose et le côté vert. Cette palette, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté. Je résiste. Je n'ai pas craqué. Je résiste pour ne pas l'acheter. Elle est vraiment trop belle. Elle est sortie sur Morphe. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à regarder. Mais elle est vraiment trop belle. Celle-ci, elle va bien aussi pour l'été. Le petit mélange de vert rose en ce moment. Je ne sais pas pourquoi tout le monde parle du vert et du rose. Je vois ça partout sur TikTok, sur Twitter. Le mélange de vert rose, c'est les deux couleurs complémentaires. C'est-à-dire que si on les dégrade ensemble, ça ne va pas être très joli. Mais par contre, si on les met à côté, elles ressortent toutes les deux. Vraiment, cette palette, c'est une réussite. Je ne l'ai pas acheté. Je ne craque pas. Je résiste. Je ne veux pas l'acheter. Mais c'est vraiment une réussite. Et c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie. Parce qu'elle a des couleurs un peu style néon. Et des couleurs style pastel. Donc, je trouve que ça va super bien avec la tendance du moment. C'est pour ça que je l'ai mise dans cette catégorie-là. Ensuite, une palette de chez Colourpop. Je crois que j'ai mis deux. Non, j'en ai mis qu'une. C'est une palette de chez Colourpop. Donc, aussi full colorée. Elle reste dans les mêmes couleurs. Un peu. On fait un mélange entre la... Je dirais la Morphe, un petit peu. Et la Too Faced. Voilà. C'est un petit mélange. C'est... Alors, c'est quelle collection ? C'est dans la gamme. Alors, Colourpop Let's Go Rolls Collection. Donc, c'est une collection pour l'été qui est sortie. Et vous avez une palette qui s'appelle... Je ne trouve pas son nom. Il y a écrit Eyeshadow Palette. Donc, je n'ai pas son nom. Mais vous avez 10 fards à peau de pierre. Vous avez la rangée du haut qui est des fards risées. La rangée du bas qui est des fards mat. Elle est magnifique, cette palette. Mais vraiment magnifique. Je n'ai rien à redire. Elle est vraiment trop belle. Mais bon, bref, je crois que toutes les palettes que j'ai mis ici, j'ai dit qu'elles étaient belles. Elle est vraiment jolie. Et en fait, ça va être des couleurs... En fait, le fard le plus intense que vous allez avoir, c'est soit le fard irisé quad, donc le bleu gris, soit le fard en mat, le fard rose. Et ces maquillages vont être incroyables. J'imagine déjà des maquillages avec le point interne rose, le point interne vert. Et au milieu, vous mettez un peu de bleu pour bien dégrader tout ça. Non, la collection, elle est ouf. La palette est ouf et elle est trop belle. Je ne l'achète pas parce que Colourpop, il est frais de douane, voilà. Mais je trouve qu'elle est super bien et elle va super bien dans cette thème. Vous pouvez faire des petits maquillages chins. Vous mettez, vous avez deux fards mat assez nude que vous mettez juste dans le creux de paupière et vous mettez un petit fard irisé sur la paupière mobile. Non, ça match vraiment. Cette collection va super bien pour l'été. Je la recommande fois mille. De toute façon, toutes les palettes que j'utilise, je la recommande. Ensuite, c'est une palette de nude, mais ce n'est pas une palette qui est sortie cette année. Mais c'est une palette qui a été restockée récemment. C'est une palette de chez Martine Cosmetics. Elle s'appelle Petite Chouin. Donc, c'est une palette de neuf fards à paupières et vous avez du nude. Et c'est du nude chaud, voilà. Et je trouve qu'elle ne ressemble pas du tout à la Too Faced. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Enfin, je l'ai mis aussi. J'ai hésité à la mettre. Enfin, j'ai hésité entre les deux. Je me suis dit, est-ce que je mets les deux ? Mais en fait, oui. Parce que pour moi, elle ne se ressemble pas. Et vous avez... Enfin, je n'ai pas de palette Martine, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que les palettes Martine sont vraiment super bien. Et vous n'avez que du nude. Vous n'avez que deux fards, trois fards. Je ne sais pas si vous n'avez pas beaucoup d'irisés. Après, c'est une palette de neuf fards à paupières. Vous avez plus de nude... Plus de matte, pardon, que de faire irisé. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Mais vous pouvez faire de beaux maquillages. Même si ça fait un peu automne, je trouve que le petit rouge bordeaux au milieu, il matte super bien. Il est très joli. Et ce n'est pas trop ce qu'on a l'habitude de voir l'été. Vous intensifiez avec le noir. Enfin, je trouve qu'en fait, ce n'est pas les couleurs qu'on a trop l'habitude de voir en été. C'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'elle vient juste d'être restockée. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et je trouve que pour l'été, on peut faire des beaux petits maquillages nude quand même. Pas forcément que du coloré. Et la dernière palette de mon top 10, c'est une palette de chez Beauty Bay. C'est la collection qui est sortie très récemment... Je ne sais plus le nom. Techni Dyes Summer... Sommer, c'est tout. Et vous avez du coup des gloss, des pinceaux, une palette de liner qui est très jolie, qui matche parfaitement avec l'été. Qui reprend en fait les couleurs de la palette. Et c'est une palette de 8 fards à paupières. Et vous aviez à l'intérieur, 3, 4, 5, 5 fards mat très colorés. 100% colorés. Un peu un mélange en même temps, je dirais de la Eyo Corali. Donc, je vais vous la montrer parce que je... Hop ! Un dans le même style. Alors, je ne vous l'ai pas mis parce qu'elle est sortie l'année dernière. Mais c'est un peu dans le même style, je trouve, en fait. Parce qu'il regroupe un fard rose. Peut-être un peu moins pétant, mais il regroupe un fard rose. Un fard vert dans le même style. Un fard jaune un peu plus intense parce que là, c'est un fard jaune pastel. Mais il reprend un violet pastel et un vert pastel qui ressemble un petit peu. Et ils ont mis 3 fards risés, mais qui m'ont l'air assez foncés. Ils ont mis une teinte bronze. J'ai l'impression, dans la photo que je vois, une teinte verte qui a l'air magnifique. Et la teinte violette qui m'a l'air assez foncée. Mais je trouve que cette palette, elle est bien dans le mood de l'été. Donc, elle est sortie au bon moment, bien sûr. Pour sortir pour l'été. C'est les collections qui sortent à ce moment-là. C'est pour l'été, forcément. Mais je trouve qu'elle est bien dans le mood. Je trouve qu'elle est super jolie. Mais je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal à la Wuta Beauty. Pas la Wuta Beauty, là. Beauty Bay X et Yoko Rally. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais bon, elle se rejoint un petit peu. Je ne sais pas si vous pouvez la retrouver, la Yoko Rally. Elle est vraiment trop belle. Je vous la remonte vite fait. Hop, voilà. Mais je n'ai pas acheté cette collection. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Donc, voilà. J'ai fini avec mon petit top 10 des palettes pour l'été. Je ne sais pas si j'ai bien décrit les palettes. En fait, c'est hyper compliqué de vous dire pourquoi du comment. Parce que pour moi, c'est les couleurs qui font parler. C'est les couleurs qui ont fait que je les ai mis dans cette collection. Donc, c'est un peu compliqué. Mais j'espère que cette catégorie de top 10 des palettes qui sortent récemment. Puisque je ne les prends pas dans ma collection. Je peux vous faire un top 10 des palettes dans ma collection. Mais ce ne sont pas des palettes qui sortent, qui sont forcément... Sorties récemment. Il y a des palettes forcément qui sont sorties récemment que j'ai achetées. Mais il y en a dans ma collection que j'ai et que j'utilise aussi l'été. Et que ce n'est pas parce que je les ai achetées. Ce ne sont pas des nouveautés que je ne les utilise pas hors caméra. Donc, c'est pour ça. Mais je ne trouve pas ça potentiellement intéressant. Ça se trouve, il y en a qui ne sont peut-être pas disponibles. Je ne sais même pas si celle-ci est encore disponible. Alors que j'adore l'utiliser en été. Donc, c'est pour ça. En été, j'utilise tout le temps. Mais bon. En été, les couleurs matchent parfaitement. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Je ne sais pas si j'ai bien décrit. J'ai l'impression que j'étais un peu bref et un peu rapide dans mes descriptions. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je reparle un peu plus. Que je m'étende un peu plus sur les couleurs, etc. N'hésitez pas à me dire. Et si vous voulez que je donne peut-être mon avis sur des collections en même temps. Puisque des palettes, des fois, sortent en même temps avec des collections. Donc là, j'ai englobé des palettes. Mais il y a des collections qui sortent. Bon, je l'ai fait un petit peu avec la collection de chez Barbie. En collaboration Makeup Revolution X Love Island. C'est que je trouve le fond, il me fait penser à une collection Barbie. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.